Je vous raconte l'histoire d'un jeune homme. Il vivait aux Etats-Unis et il allait constamment en vacances en Afrique. C'est un jeune homme qui était très radin. Le style de personne que quand il mange, il finit de manger, il lèche même l'assiette avec la langue. Il ne laissait aucune trace. Quand il sort avec ses amis, il boit, il ne donne à personne. Le voilà donc qui arrive dans son village. Tout le village s'est préparé que le gars arrive, le mbenguiste arrive. Quand il arrivait, il était fils unique à ses parents. Il donnait juste à manger à son père et à son mère. Il ne donnait à personne. Tous les dieux du village se plaignaient. Ça c'est quel genre d'enfant ça? Chez nous en Afrique, on sait que l'enfant n'appartient pas seulement à son père et à sa mère. L'enfant appartient à tout le monde. C'est-à-dire que quand cet enfant arrive, il doit quand même donner un peu aussi de temps en temps à cet grand-père du village. De temps en temps, il fait aussi quelques gestes, les quelques dons. C'est d'où vient souvent la bénédiction de certains Africains. Donc le gars était radin d'une radinerie extrême. Le gars était même loger que quand il était même au village, vous savez qu'au village, les chiens aiment l'os. Donc quand il finit de manger, il mâche l'os. À la saison là, il va craiser le sol. Il met. Il était tellement radin qu'il ne voulait rien donner. Le voilà donc, il reprend son vol. Il finit ses vacances en Afrique. Il arrive aux Etats-Unis où il vivait. Il travaillait super bien. Mais ce gars avait un sérieux problème. À chaque fois qu'il voulait dormir, c'était une phobie. C'est-à-dire que dans ses rêves, il bagarrait toujours. Il voyait toujours un oncle là. Vous voyez un peu le jardin d'oncle 72 ans là. Il marche avec la canne. Il a même du mal à bien se tenir de ses deux pieds, marche avec la canne. C'est dans les rêves alors qu'il bagarrait avec son oncle là. Chaque temps, chaque temps, chaque temps. L'oncle là, parfois, il lui lançait les flèches dans les rêves. Parfois, il lui donnait les clés 14. Il bagarrait tout le temps. Tout le temps, il se réveillait en sursaut. Il ne comprenait pas. Un jour comme ça, à 5h30, il sortait comme ça pour aller jeter sa poubelle. Il trouve son oncle là, aux Etats-Unis, assis devant sa porte. Le gars lui dit que mon frère, je te dois quoi. Tu me bagarres déjà avec moi dans les rêves. Tu me tabasses même dans les rêves. Je n'arrive plus à dormir. Qu'est-ce que je te dois? C'est quoi le problème? Quand il veut se retourner comme ça, il regarde encore. Son oncle a disparu. Le voilà qui commence à chercher un homme de Dieu. Il commence à chercher un pasteur. Les pasteurs prient pour moi. Il y a des sorciers dans mon village. Ils me veulent de la mort. Ils sont méchants. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à dormir. Parfois, c'est ma tante qui vient avec son pain. Elle m'attache les yeux. Elle me bastonne. On ne fait que me tabasser dans les rêves. Le pasteur lui demande que mon fils, ça se passe comment quand tu es au village? Il dit, ça se passe bien. Il dit, est-ce que tu prends soin de tes parents? Il dit, bien sûr, je prends soin de mes parents. Est-ce que tout se passe bien et tout? Est-ce que tu aides quand même? Tu donnes la dîme à l'église? Il dit, moi, moi, je m'en vais faire quoi à l'église? Il dit, excusez-moi. Comme tu n'es pas pas l'église, est-ce que tu fais quand même de temps en temps quelque chose? Il dit, non, je ne donne pas. Pourquoi? Et je suis née tout seul. Comment je dois donner aux gens? Le pasteur lui dit que mon fils, de temps en temps, quand tu entends qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas te faire du mal, c'est que plus tu donnes aux gens, on ne te demande pas de trop donner. Mais de temps en temps, parce que la petite bière que tu donnes à quelqu'un, le verre de jus que tu donnes à quelqu'un, le morceau de poisson que tu donnes à quelqu'un peut te sauver demain. C'est-à-dire que mon fils, comme tu parles là, commence à poser les bons actes, commence à prendre soin un peu des grands-pères qui sont dans le village de tes parents-là. Tu leur donnes aussi un petit quelque chose et tu verras le gars commencer à aller faire quelques sacrifices, donner de temps en temps ceux qui fument un paquet de cigarettes, la cigarette est interdite, ceux qui prennent un peu de jus, l'achètent des bouteilles de jus, le sucre, le miel, ils donnent des choses. C'est là où le gars commence à bien dormir. Pour vous dire que dans la vie, si la sorcellerie existe, mais ça dépend aussi de comment tu marches. On ne demande pas de donner à tout le monde, mais être extrêmement chiche, ou parfois manger devant les gens, ne pas donner aux gens. Parce que tu peux manger là, l'autre assis en face de toi, il n'a pas mangé, le voilà qui te lance la mouche à la gorge, ça cale ici. Voilà qu'on te dit que tu as les problèmes, tu as les problèmes, tu ne sais pas d'où ça sort. De temps en temps, il faut aussi faire certains gestes. Oui, c'est bien d'être difficile, mais on ne peut pas être difficile avec tout le monde. Si tu ne donnes même pas ton entourage, tu vas donner dans les orphelinats. Et tu vas donner dans les orphelins,